Salut, on se dirige vers le 104, tous ensemble, on a bien foutu le bordel dans le métro, et là on va découvrir le 104 en exclusivité nationale, on va pouvoir revenir dans nos territoires et expliquer à quoi ressemble le 104 à tous nos collègues du territoire, donc on est trop motivés pour y aller, suivez-moi. Je suis assis devant le 104, comme vous pouvez voir derrière moi, les compas sont en train de rentrer dans le centre, nous ne sommes que 100 pour l'instant, donc imaginez ce que ça va être à 3392, allez on y va. Trop cool à Paris d'Avenir. Alors les compas, j'ai une petite question pour vous, quel effet ça fait d'être devant le 104 ? Écoutez, c'est un moment vraiment très attendu, ça fait très longtemps qu'on a envie de découvrir ce bâtiment qui a manifesté une très belle architecture, on attend tous, là on est prêt à rentrer, on a envie de découvrir, on attend quoi. On peut voir, le 104 est open, c'est un magnifique bâtiment architectural qui a été entièrement rénové, il semblerait que c'est une ancienne gare avec d'immenses vitres, donc c'est vraiment un endroit fait pour nous pour accueillir les 3000 compas qui seront là. Nous sommes le 22 avril, imaginez, vous sentez ce doux soleil de printemps sur vous, il est 10h du matin, vous arrivez fraîchement d'un train de nuit, parce qu'à partir de 10h du matin, le 104 sera ouvert, pas tout le 104 bien sûr, mais une partie du 104, la pièce qui est derrière vous sur la plateforme, et vous accueillera pour vous inscrire, récupérer votre badge, votre carnet du participant, et des titres de transport. Et vous allez être des privilégiés, puisque vous allez pouvoir découvrir le 104 nu, sans aucune infrastructure, je vais vous demander. Alors maintenant on va rentrer dans le 104. 2 3 4 5 6 6 7 6 6 7 7 11 Sous-titrage FR ?